Pourquoi les chinois crachent partout ? Alors question qui m'est posée par twittos ici, donc il me l'a renvoyé sur twitter et qui est aussi un compte tumblr, j'en mettrai les liens donc en dessous de la vidéo J'ai déjà voyagé en Chine et j'ai remarqué que les chinois crachaient partout Voilà, je vais éteindre le téléphone maintenant parce que j'ai vu la question Hop, voilà, et c'est quelque chose de très intéressant à la fois historiquement, culturellement et pour faire une comparaison aussi avec l'Occident, la France notamment Alors, pourquoi est-ce qu'ils crachent ? Pourquoi est-ce que les français ne crachent pas ? C'est ça la différence déjà première chose Les français généralement quand ils veulent expulser des glaires, excusez-moi pour des termes et bien ils vont se moucher avec un mouchoir Pourquoi est-ce qu'on utilise des mouchoirs ? Pourquoi est-ce que les mouchoirs ont été inventés en Europe notamment ? Parce que nous avions eu des épidémies Des épidémies, et qu'est-ce que nous faisions à l'époque ? Nous crachions partout, comme les chinois Et le fait de cracher partout justement, et bien participer à propager ces épidémies Et c'est pour ça qu'on a inventé le mouchoir Voilà, on a dit aux gens, et bien plutôt que d'expulser vos glaires Et d'expectorer ces choses qu'ils ont dans le poumon, etc. et de les cracher partout Vous allez les cracher ou les moucher dans un mouchoir Voilà, et bien en Chine, on n'a pas eu vraiment ces gros problèmes d'épidémie Et du coup, l'arrivée du mouchoir a été plus tardive Par contre, effectivement, on a plusieurs sortes de crachats, si on peut dire, en Chine Et on a plusieurs sortes, d'ailleurs je vous en parlais aussi de la France après De gens avec des gens plus propres que d'autres Là aussi, il y a des choses qui écœurent les chinois Et des choses qui écœurent les occidentaux Alors, on va parler par la Chine par exemple Et bien on a généralement les gros dégueulasses Qui font bien remonter les choses des poumons et du nez Et remettre tout ça dans la gorge avec des bruits bien forts Et cracher n'importe où, juste devant vous par exemple Là où vous êtes en train de marcher dans la rue Ça, c'est une minorité qui n'est pas appréciée, on va dire, par la majorité des Chinois C'est comme une fois on était dans un avion On était peut-être, je ne sais pas combien est-ce qu'on est dans un avion d'ailleurs Je ne sais pas, 150, 200, je ne sais pas Et on avait un natif chinois qui, très bruyamment, crachait ses glaires dans un sachet Et la majorité des Chinois aux alentours lui ont dit arrêté La majorité des occidentaux autour étaient aussi écœurés Donc il faut savoir que ce comportement devient minoritaire Maintenant, ce que l'on observe plus Ce sont des gens qui se mouchent ou qui crachent Là où c'est destiné, par exemple, la poubelle Les gens, ils crachent directement dans la poubelle Et bien alors, ils se mouchent directement dans la poubelle C'est un peu plus rare, mais sur le principe, c'est très simple On se bouche une narine, on souffle avec l'autre directement dans la poubelle Et donc là, en général, en faisant un petit peu moins de bruit aussi Donc ça, c'est plus civilisé Et ensuite, on commence à avoir l'arrivée du mouchoir, j'ai envie de dire En Chine aussi Par contre, le mouchoir, il va directement aussi à la poubelle Et ça, c'est très très important Parce que pour les Chinois, l'occidental qui utilise par exemple des mouchoirs en tissu Et qui les met dans sa poche Ou bien alors qui utilise des mouchoirs en papier Et qui les met dans sa poche Ça, c'est dégueulasse Parce que, alors médicalement parlant Et bien effectivement, les glaires, il faut les faire sortir Mais pourquoi ? Parce que, eh bien, ces glaires, ils contiennent des bactéries ou des virus En l'occurrence, le fait que ce soit jaunâtre, etc Eh bien c'est parce que votre corps est lu contre une infection Et puis donc vous avez vos trucs, vos cellules, machin-chose Qui vont entourer les microbes Et qui vont les expulser Voilà, comment est-ce que c'est médical ? Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher un petit peu Comment fonctionne le corps humain Et le but, c'est justement de les faire sortir Bien évidemment, il faut les sortir, c'est glaire Par contre, si vous mettez cette chose qui est gluante, dégueulasse Et en plus pleine de maladies Dans votre poche Alors pour ça, je peux vous dire que Ça en écœurera plus d'un De chinois ou autre Alors si en plus c'est des mouchoirs en tissu Que vous réutilisez, que vous lavez, que vous mettez dans votre poche Que vous réutilisez, que vous lavez, que vous mettez dans votre poche Etc, etc C'est tout simplement répugnant A la fois, c'est pas bon d'un point de vue médical Parce que du coup, à chaque fois que vous mettez votre main dans votre poche Eh bien vous mettez votre main dans les microbes Et c'est pas très bon non plus D'un côté, on va dire Tout simplement D'un côté, je sais pas comment est-ce qu'on va dire ça D'un côté humain, c'est tout simplement dégueulasse effectivement De se balader avec des glaires dans la poche Voilà Donc il est important de comprendre Pourquoi est-ce que nous, on est devenus On va dire, parce que les gens vont nous dire Oui, ils utilisent des mouchoirs Donc nous, on utilise des mouchoirs, on est plus civilisés Pourquoi est-ce qu'on utilise des mouchoirs ? Parce que On avait des gens qui mouraient Et que les gens, ils crachaient partout Les français ou du coup, en l'occurrence, les européens, etc Voilà pourquoi est-ce qu'on a inventé le mouchoir Donc on ne peut pas reprocher à des gens qui faisaient comme nous Qui font comme nous, on faisait avant Et qui n'ont pas eu les épidémies De ne pas être passé au mouchoir en même temps que nous Voilà Et par contre, on peut reprocher aux gens Effectivement d'être pas très respectueux des autres Si par exemple, ils crachent par terre dans le cybercafé Ils crachent quand ils sont en train de manger Ou quand vous avez tout le monde qui dort dans l'avion Et qu'il y en a un qui fait remonter tous ses glaires D'une manière très bruyante Effectivement, là, vous avez le droit de vous plaindre Comme vous avez le droit de le dire à quelqu'un Que c'est un gros dégueulasse Si il renifle, je ne sais pas, moi Dans la salle de classe en France Voilà Si, ou bien alors de quelqu'un Qui est devant vous Qui se mouche Et qui fait un bruit écœurant Qui presse son mouchoir Et qui le met dans sa poche Voilà Vous avez le droit aussi, là, d'être écœuré Voilà Par contre, donc, il faut cette ouverture d'esprit Il faut comprendre aussi ce point de vue historique Et il faut laisser, bien évidemment, le temps à la Chine De, évidemment, de civiliser un petit peu son peuple Il y a d'énormes campagnes de civilisation qui sont faites Qui disent aux gens, bien effectivement Évitez de cracher partout Il y a plein de panneaux en Chine maintenant Évitez de cracher partout Il y a plein de panneaux aussi Qui disent aux gens, bien d'éviter de se balader maintenant torse nu Parce qu'il y a pas mal de Chinois qui se baladent torse nu Notamment en été Ou bien avec le t-shirt relevé jusqu'ici Ce sont des choses, des campagnes de civilisation, effectivement Qui existent Mais, bien évidemment, la Chine a pris du retard Au niveau de, on va dire, de la civilisation Du développement, notamment de la société Parce qu'elles ont toujours cartonné Au fil des siècles La Chine a eu une avance, on va dire, technologique, scientifique, etc Par contre, eh bien là, elle doit faire face En sortant, effectivement, de la révolution Des guerres, des famines, etc Et elle doit faire face, en plus, à ce boom démographique Et donc, il faut, effectivement, éduquer les masses Mais on peut pas leur en vouloir, forcément, d'avoir peut-être un petit peu de retard sur certains points Et il faut surtout, surtout, toujours essayer de chercher le pourquoi du comment Pourquoi est-ce que nous, on se mouche ? Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être travaillé Pourquoi est-ce qu'on a aussi des gros dégueulasses en France ? Et, malheureusement, là aussi, c'est pareil On a des Chinois qui ont des clichés sur les Occidentaux Qui vont dire, ben, eux, ils se mouchent Et ils mettent leur gros truc dégueulasse dans leur poche Alors que c'est pas vrai Alors qu'on a des Français ou des Occidentaux Ben, quand ils se mouchent, ils mettent leur mouchoir à la poubelle Voilà, tout simplement Et peut-être la majorité Mais c'est pareil On retient que ce qui nous a choqués On retient que cette personne dans l'avion Qui était forcément chinoise Mais les 200 autres, enfin, on va dire Peut-être les 100 autres personnes qui étaient autour Et ben, elles étaient chinoises aussi Mais elles n'ont pas craché partout Voilà Ça, c'est un petit peu dommage C'est comme ça que se créent les préjugés Donc on va essayer de retenir un petit peu le côté culturel Le côté historique Et pour le côté un petit peu, donc, des gros dégueulasses Français comme chinois De les mettre un petit peu de côté C'est bête de créer des nouveaux préjugés là-dessus Donc pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Vous le savez maintenant Et bien évidemment, on va travailler à éduquer La population chinoise et la population française Sur ce qui ne se fait pas A la fois au point de vue du respect de l'autre Et du point de vue médical Voilà A très bientôt pour une autre vidéo J'espère que ça aura bien vu tous les points Parce que juste dire Les chinois, ils crachent partout Parce que c'est des gros dégueulasses Ça aurait pas fait une très bonne vidéo Tout simplement Donc j'ai essayé de travailler un petit peu sur le fond Et aussi de vous dire ce qui me dégoûte Enfin, moi ça me dégoûte aussi Quand je vois un francophone qui fait des trucs dégueulasses avec ses mouchoirs Donc l'autre point de vue Pour rendre la chose un peu plus amusante peut-être Voilà, donc c'était une vidéo avec des termes un petit peu Voilà Choisir on va dire Un petit peu répugnant peut-être Mais ça valait le coup Et c'est vraiment une question que beaucoup de gens se posent Et moi ça m'a choqué Je me souviens la première fois J'évoquais le cybercafé, c'est pas pour rien La première fois que je suis venu en Chine Le premier jour, premier matin Alors j'ai le décollage horaire dans les dents 4h du matin, je descends Le feu est vert pour les piétons Le feu est rouge pour les voitures Je traverse J'ai failli me faire renverser par un bus Déjà, voilà Le premier cliché que j'avais C'était Les Chinois ne savent pas conduire Que j'ai ensuite donc changé par Effectivement Quand le feu est rouge On peut toujours tourner à droite Comme de la route chinois Ensuite, je me suis rendu dans le cybercafé du coup Et puis j'avais des Chinois qui crachaient un peu partout Certains qui crachaient dans la poubelle Certains qui crachaient dans les mouchoirs D'autres qui crachaient par terre Et là aussi je me suis dit Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi ce truc là ? Et ensuite, j'ai compris Voilà Et puis il m'est arrivé une fois Effectivement de me moucher Et puis de mettre mon mouchoir dans la poche Alors c'était la poche C'est la poche à ordure Moi j'ai des poches Je suis très bien organisée dans mes poches Mais ça a dégoûté les gens Et je sais qu'il y a plein de gens Enfin moi j'utilise pas les mouchoirs en tissu Mais je sais qu'il y a aussi des gens Et notamment les personnes plus âgées Qui utilisent des mouchoirs en tissu Et ça dégoûte vraiment les Chinois Donc je voulais évoquer vraiment tous ces points avec vous Juste pas rester sur cette idée Je suis allé en Chine J'ai vu des gens qui crachaient partout Et les Chinois c'est tous des gros dégueulasses Voilà Pas rester sur cette idée préjugée Essayez de comprendre Et essayez bien évidemment de casser les préjugés Parce que c'est pas la majorité des Chinois Bien évidemment Voilà la majorité maintenant Ils crachent dans les poubelles Et les mouchoirs ça commence à arriver Ça commence à arriver Mais on n'a pas eu cette nécessité On n'a pas eu cette obligation du mouchoir en Chine Et c'est pour ça que c'est moins On pourrait dire développé au niveau de l'utilisation du mouchoir Voilà alors Plutôt que de me répéter Je vais terminer cette vidéo ici J'espère que ça a bien répondu la question Et je vous dis à très bientôt dans une vidéo Si vous avez une question N'hésitez pas à la poser sur Cedric.tv Sur le menu de droite Vous avez un petit lien Posez-moi une question Vous me posez une question Je me ferai un plaisir d'y répondre dans une autre vidéo En attendant on se retrouve sur Facebook, Twitter ou Youtube Vous trouvez d'autres vidéos Cedric.tv de ce genre J'espère qu'elles vous plaisent En tout cas ça me fait plaisir de les faire Voilà à très bientôt